Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au concept de personnalité et comment est-ce qu'on a justement perçu cette personnalité à travers les époques. Alors pour commencer, on peut partir d'une définition, affirmant que la personnalité, c'est une combinaison de caractéristiques émotionnelles, d'attitudes et de comportements d'une personne. Donc finalement, la personnalité c'est ce qui nous rend unique, c'est ce qui ne change pas sur le long terme, ce qui ne peut pas être facilement changé, en gros c'est ce qui fait que l'on est soi-même. Alors pour appuyer un petit peu cette définition, on peut remarquer que personnalité, ça vient du latin persona, donc persona, et persona en latin, et c'est dérivé du grec, c'est un masque de théâtre. Donc finalement déjà c'est un petit peu paradoxal, parce qu'un masque de théâtre, nous on considère qu'au contraire c'est davantage une façade, c'est pas ce qui fait notre personnalité. Mais en un sens, un masque de théâtre, c'est aussi porteur de tout un tas d'émotions, de comportements, et donc c'est vrai qu'en un sens, c'est assez révélateur d'une personnalité, par les émotions justement qu'elle souhaite transmettre. Donc le concept de personnalité, il est étudié depuis très très longtemps, en gros depuis 2000 ans, et on peut remarquer que l'un des premiers justement à s'être vraiment intéressé à cette idée, c'est Hippocrate. Donc on va descendre un petit peu, et ici sur la gauche, on voit Hippocrate, c'est un médecin grec de l'antiquité, et on peut situer en gros aux alentours de 370 avant Jésus-Christ, donc moins 370, sa première étude, sa première tentative pour essayer d'expliquer la personnalité. Alors cette tentative, elle repose sur ce que l'on appelle la théorie des humeurs, et on va voir dans un instant ce dont il s'agit. Et simplement, cette théorie telle qu'on la connaît actuellement, elle n'est pas issue que d'Hippocrate, mais elle est également issue d'un autre médecin, un médecin romain, cette fois-ci Galien, qui a repris pas mal de théories d'Hippocrate, et qui les a un petit peu précisés. Donc la théorie des humeurs, elle consiste à dire que notre constitution, notre corps, est fait de plusieurs fluides, et ces fluides ont certaines caractéristiques qui influencent notre comportement. Et finalement, c'est la combinaison de ces fluides, la balance entre ces fluides, qui va, pour Hippocrate et ensuite pour Galien, déterminer, dessiner un petit peu, les traits de notre comportement, les traits de notre personnalité. Donc par exemple, si on a davantage, si on a une balance qui est davantage portée sur le sang, sur le fluide sanguin, et bien justement, on va avoir un caractère qui est davantage sanguin, chaleureux, et jovial. Si on a des fluides qui sont davantage portés sur le côté bile jaune, alors à ce moment-là, on va avoir un caractère qui est plutôt violent. Si on est davantage porté sur la bile noire, alors on va être plus mélancolique, triste, anxieux. Donc ici, mélancolique, triste ou anxieux. Et enfin, si on a une balance qui est davantage orientée vers la lymphe, et bien précisément, on va avoir un caractère lymphatique. Donc vous voyez, c'est vraiment la balance, la combinaison de ces fluides, de ces humeurs, qui va, pour Hippocrate et pour Galien, déterminer notre personnalité, notre comportement. Donc ça, c'était une première théorie pour expliquer justement la personnalité, comment est-ce qu'elle se construit. Ensuite, on va voir une deuxième théorie qui arrive un petit peu plus tard, mais on reviendra ensuite à Hippocrate et Galien, puisqu'on va voir que leur théorie, elle sera reprise à une époque qui n'est finalement pas si lointaine. Donc en descendant un petit peu, on va voir une autre théorie qui est celle d'un médecin allemand qui s'appelle Franz Gall. Donc ici sur la gauche, on voit Franz Gall. Et pour Franz Gall, la personnalité d'un individu, elle est déterminée par les bosses sur son crâne. Donc par exemple, on a des bosses sur notre crâne, et chacune de ces bosses, en fait, elle est censée représenter, refléter une partie sous-jacente du cerveau qui déterminerait, qui modifierait un petit peu la forme du crâne. Et donc, par exemple, plus on a une partie du crâne qui est proéminente à l'arrière de notre crâne, par exemple ici, plus on va avoir un caractère qui est porté sur l'amitié. Et ça, cette théorie, on la connaît sous le nom de phrenologie. Donc aujourd'hui, on sait que la phrenologie, c'est une pseudo-science, c'est-à-dire une théorie finalement qui n'a que les apparences de la science, mais qui n'est pas du tout scientifique, parce qu'il n'y a aucune évidence concrète pour appuyer la théorie. Mais simplement, cette théorie, elle a été très très à la mode, d'une certaine manière, à une certaine époque, puisqu'elle représentait une explication nouvelle pour expliquer les traits de la personnalité. Et donc, pour préciser, ça c'était aux alentours de 1780. Donc on va descendre encore un petit peu, et puis on va voir une nouvelle théorie pour expliquer la personnalité. Et cette théorie, c'est simplement la reprise des thèses proposées par Hippocrate et par Galien. Donc cette théorie, elle a été proposée à la fois par Kant, d'une manière un petit peu plus simple, et ensuite, par Wund, d'une manière un petit peu plus développée. Mais elle repose sur le fait, tout comme justement la théorie des humeurs d'Hippocrate et de Galien, à expliquer la personnalité par une série de caractères plus ou moins proéminents en fonction d'une balance. Donc concrètement, ici, vous voyez, on a quatre pôles. On a soit des émotions fortes, soit des émotions faibles, sur cet axe. Et sur l'axe horizontal, on a soit un tempérament qui est fixe, soit un tempérament qui est changeant. Donc ça, c'est la théorie telle que le propose Wund. Et à partir de ces deux axes, en théorie, on peut placer différents traits de caractère, comme par exemple l'anxiété, le caractère plus ou moins joyeux, le caractère plus ou moins persistant, bref, tout un tas de caractères. Par exemple, si nos émotions sont assez fortes et notre tempérament est assez fixe, on peut placer, Wund placerait par exemple l'anxiété dans cette case. Vous voyez, en fonction comme ça de nos émotions et de notre tempérament, on peut définir plusieurs caractères. Pour donner un autre exemple, simplement, quelqu'un d'assez social serait quelqu'un qui a à la fois un tempérament changeant et des émotions assez faibles. Donc on le placerait dans cette case. Et de cette manière, on peut déterminer plusieurs traits de personnalité, plusieurs comportements. Donc ça, c'était la théorie proposée à la fois par Kant et par Wund, en reprenant vraiment de manière très très générale les principes d'Hippocrate et de Galien. Ensuite, la dernière théorie, la dernière tentative d'explication qui va nous intéresser, c'est celle de Freud. Donc ici, on a Freud. Et Freud, son explication est assez intéressante parce que c'est peut-être le premier à avoir tenté d'expliquer non seulement la personnalité dans le caractère normal, mais également dans le caractère pathologique. Donc à la fois le normal, mais également le pathologique. Donc pour le faire vraiment de manière très très simple, et peut-être même trop simple, on le verra par la suite, en gros, ce qui va et ce qui ne va pas. Et non seulement Freud explique ce double caractère, mais il est également peut-être le premier à avoir noté une double importance dans notre personnalité. Notre personnalité, pour Freud, est fortement influencée par à la fois notre sexualité, donc sexualité, et également par notre enfance. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une explication qui se détache un petit peu de tout ce qu'on a vu qui est vraiment biologique, c'est-à-dire à la fois les humeurs et les bosses du crâne, et on l'a vu, ce sont des théories qui sont maintenant passées au stade de pseudo-science, c'est-à-dire de théories faussement scientifiques. Et donc, en relevant vraiment l'intérêt de la sexualité et de l'enfance, Freud apporte quelque chose de nouveau à la théorie. Alors on pourrait trouver bien d'autres explications à travers l'histoire, là on a simplement fait une petite sélection de quelques théories pour expliquer la personnalité, on en verra d'autres par la suite, mais simplement ces quelques explications, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo pour continuer notre exploration de la psychologie.